Les enfants sont-ils vraiment les êtres les plus philosophiques ? Comment répondre à un tout petit qui s'interroge sur la vie, l'amour, la mort ou la passion ? Bonjour Frédéric Lenoir. Bonjour. On est ravis de vous accueillir dans la maison des maternelles. Bienvenue à vous, vous êtes philosophe, auteur de nombreux ouvrages à grand succès, mais ce matin on vous reçoit pour parler de ce film, Le cercle des petits philosophes, qui sort aujourd'hui même en salle. Titre, j'imagine, hommage au cercle des poètes disparus. Vous êtes un peu le Robin Williams de 2019. Quelle pression ! Vous avez mené pendant un an des ateliers philosophiques dans deux écoles primaires et ce film retrace ces grands moments d'échange avec ces enfants âgés de 7 à 10 ans. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris à philosopher pendant un an avec des petits ? C'est la maturité et l'hyperlucidité des enfants. Quels que soient les sujets sur lesquels on parle, ils ont des idées profondes et c'est ça au fond l'intérêt des ateliers philo. Ce n'est pas un cours de philo. Moi je ne dis jamais ce que je pense, mais je dis aux enfants de quoi vous voulez parler. Et ils veulent toujours parler de grandes questions philosophiques. C'est-à-dire qu'ils vous disent pourquoi on existe, pourquoi on meurt, c'est quoi l'amour ? C'est toutes ces grandes questions-là. Oui, ce n'est pas très léger les thèmes qu'ils font. Ce sont les grandes questions de la vie et de la mort en fait. Donc voilà, ce ne sont pas des questions frivoles. Sauf qu'il y en a une qui a dit, j'aimerais qu'on parle du maquillage. Vous voyez de temps en temps, ce qui est une question philosophique aussi, pourquoi on se maquille. Mais c'est vrai qu'ils sont intéressés par les grandes questions essentielles et ils vous sortent des choses très étonnantes de maturité. Donc certaines personnes disent oui, on peut philosopher que quand on a déjà 16, 17 ans. Non, pas du tout. En fait, on peut philosopher dès l'âge de 4-5 ans, dès qu'on commence à se poser des questions sur la vie. Vous diriez que les enfants sont plus philosophes que, pas que vous, mais que nous, que les adultes en règle générale ? Non, je crois qu'on est tous philosophes. Et puis certains le demeurent. Et certains le perdent. Et certains le perdent. Et donc les enfants, ils ont un âge philosophique dans lequel ils s'interrogent sur tout, ils sont curieux, ils sont ouverts d'esprit. Ils sont capables de discuter avec les autres. C'est ce qu'on apprend dans les ateliers philo. C'est ça l'intérêt des ateliers philo, c'est qu'ils découvrent que les autres pensent différemment qu'eux et que, du coup, ils s'enrichissent de la pensée des autres. Il y a une petite fille, à la fin du documentaire, qui dit, finalement, moi, ce que ça m'a apporté, c'est que j'ai compris qu'on pensait mieux ensemble. C'est tellement vrai. Et c'est tout l'intérêt. On dit que c'est 7 ans, l'âge philosophique. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors, c'est Piaget qui disait ça. Il disait l'âge de raison. L'âge de raison, c'est 7 ans. En fait, il a tout à fait raison, c'est le cas de le dire, parce que j'ai fait des ateliers philo avec des plus petits enfants, des enfants de grande section de maternelle, donc 4-5 ans. Et là, on voit qu'ils sont encore trop dans le concret. Si on pose la question, c'est quoi le bonheur ? Des enfants de 4 ans vont vous dire, c'est faire un câlin à maman. Alors qu'à partir de 6-7 ans, ils ont une meilleure capacité d'abstraction. Et donc, ils vont vous dire, par exemple, c'est réaliser ses désirs, ce qui est déjà une pensée plus élaborée. Et donc, on sait qu'il y a un développement du cerveau préfrontal entre 6-7 ans, qui a une production neuronale très importante. Et donc, on peut dire qu'on peut être plus dans l'abstraction, effectivement, à partir de 7 ans. Chose véridique. J'ai demandé à Agathe, à l'instant, c'est quoi pour toi le bonheur ? Elle m'a dit « Mangez des frites devant une série ». Vous voyez, elle a perdu son côté philosophie. Non, je dirais le plaisir. Le bonheur, ce n'est pas forcément ma définition ultime du bonheur. Allez, je vous propose qu'on regarde un extrait de la bande-annonce. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Moi, c'est ma famille. Il y a aussi de regarder la télé toute la nuit. S'exprimer à travers la philosophie, ça nous aide à voir les choses autrement, à voir les choses ensemble. La philosophie, ça peut aider à changer le monde. C'est vrai que c'est magnifique ce qu'ils disent. Ça nous renvoie à nous-mêmes, adultes, à notre condition. Ça nous donne envie de réfléchir, de se demander aussi ce qui est devenu le petit philosophe. Voilà, ils reposent les questions fondamentales. Parce que nous, on est pris dans l'urgence de la vie, j'ai envie de dire de la survie. Parce qu'on est là pour gagner de l'argent, pour essayer de s'occuper de tout ce qu'on a à faire dans la journée. Et on n'a plus le temps de se poser ces questions-là. Les enfants, ils se les posent, ils se disent, mais pourquoi on existe ? Pourquoi on meurt si on existe ? Et là, ils se posent des questions. Comment aimer ? Qu'est-ce qu'être heureux ? Et donc, du coup, ça nous renvoie à ces questionnements fondamentaux qu'on a un peu laissés de côté. Alors, vous dites que vous ne posez pas de questions, vous ne les orientez pas. Néanmoins, il y a un petit garçon, je crois, qui vous demande, mais pourquoi on meurt ? Et vous lui dites, mais c'est magnifique, ta question, c'est la philo, ça. C'est exactement ça. Pourquoi on meurt, ça revient souvent, la mort ? Oui, ça revient très souvent, parce qu'on sait que les enfants sont très angoissés par la mort. Ils sont confrontés à la mort assez vite, parce qu'il y a la mort des animaux. Des animaux, souvent, en premier. Il y a la mort des grands-parents, etc. Donc, ils sont confrontés à ça assez vite, puis ils voient la télé tout le temps des morts. Et ils se posent la grande question. Mais si on existe, pourquoi on meurt ? Est-ce que ça a un sens ? Alors, le fait d'en parler, c'est un exutoire. Ça leur permet de libérer leur angoisse. Et puis, ils donnent d'ailleurs des arguments assez étonnants. Alors, ils voudraient tous être immortels, évidemment. Mais ils nous disent en même temps, heureusement qu'on est mortels. Pourquoi ? Eh bien, il y en a un qui dit, parce que sinon, on serait trop nombreux sur Terre. C'est ce qui est vrai, d'ailleurs. Pragmatique. Parce qu'il y a plein de bébés qui naissent. Il y a plein de bébés qui naissent. Et puis, il y en a un autre qui dit, au fond, les méchants seraient encore sur Terre. Si on ne mourrait pas, il y aura encore Hitler. Il y aura encore tous les gens qui ont fait du mal sur Terre. Ce qui n'est pas faux. Et puis, il y en a un autre qui dit, mais finalement, si la vie était trop longue ou si on était immortel, on ne penserait pas faire les choses importantes. Alors là, on se dit, on a peu de temps pour vivre, il faut aller à l'essentiel. Il y a des vraies réflexions philosophiques sur comment on peut se faire à l'idée de la mortalité. Plutôt optimiste, en tout cas. On essaye de voir des bonnes raisons sur quelque chose qui, effectivement, n'est pas agréable. Il faut leur demander, c'est quoi l'important dans la vie ? Il y en a un qui vous répond, c'est d'être vivant. Un autre qui dit, c'est bien s'entendre entre nous. Et un troisième qui dit, c'est de regarder la télé. Oui, ça représente à peu près l'humanité. Alors après, ce qui est intéressant, c'est le dialogue qui s'instaure entre eux. Parce qu'évidemment, il progresse. Il y a un débat après, bien sûr. Les ateliers philo, moi, je ne donne jamais mon opinion. Je ne dis pas ce que je pense, mais j'organise le débat. Et je dis, toi, tu en penses quoi ? Pourquoi tu n'es pas d'accord ? Et du coup, les enfants, ils progressent dans la capacité de s'écouter mutuellement. Ça fait des êtres qui sont capables, du coup, de mieux dialoguer. Je pense à un laboratoire de citoyenneté dont on a bien besoin. Le cercle des petits philosophes à voir à partir d'aujourd'hui au cinéma. Merci Robin Williams. D'être venu voir ce matin dans la maison du matin. Et le film est plein de poésie. Parce qu'au-delà des ateliers philo, Cécile Dangean, la réalisatrice, a filmé vraiment à hauteur d'enfants. Et on suit les enfants dans leur vie. Et c'est ça qui est très émouvant aussi. Voilà, et puis ça vous donnera des bonnes habitudes pour essayer de philosopher avec vos enfants. Ce qui aide parfois quand on est démuni face à des questions qui concernent, par exemple, la mort. Et les encadrer, les aider à raisonner, c'est un bel outil. Merci beaucoup Frédéric Lenoir. Merci.